Israël et le Hamas s'installent dans la guerre. Les bombardements israéliens ont fait plus de 100 morts palestiniens en 4 jours et les tirs de roquettes du Hamas vers Israël se poursuivaient vendredi. Ce n'est que très timidement que les Etats-Unis se sont engagés pour tenter d'enrayer la spirale de la violence. En Afghanistan, en revanche, ils tentent une médiation. Le secrétaire d'Etat John Kerry est arrivé à Kaboul pour rapprocher les deux finalistes de l'élection présidentielle qui chacun revendique la victoire. Kerry a jugé que le pays était à un moment critique. Les licenciés de Maury-Ducro vont pouvoir attaquer aux prud'hommes. La justice a annulé la validité du plan social et ses 2800 licenciements engagés en mars. Cela ne va pas permettre aux salariés de retrouver leurs emplois mais ils vont pouvoir saisir les prud'hommes pour obtenir des indemnités. Fastueuses processions pour feu le roi Sianouk. C'est dans un char en forme d'oiseau mythologique que les cendres de Norodôme Sianouk, tour à tour Premier ministre, chef de l'État puis roi, ont été transportées au palais de la Pagode d'Argent. Des Cambodgiens habillés de blanc couleur du deuil, ont adressé leur adieu à l'ancien souverain décédé en 2012 à 89 ans. Les francopholies de La Rochelle ont 30 ans et ça se fête. Le festival a réuni une belle palette de représentants de la chanson française pour son 30e anniversaire. Avec dans l'air et dans toutes les mémoires, le souvenir de son créateur natif du lieu, Jean-Louis Foulquier, parti en décembre dernier.